on va faire une petite conférence bonsoir à tous bienvenue pour effet star le festival des effets spéciaux pour ce film est une avant première puisque le film est sorti hier donc c'est vraiment tout neuf tout récent c'est sa première comédie c'est un nouveau film on va la voir dans un instant direct lui le terrier pour grimsby dans le cadre de ce festival sur les effets spéciaux et effets star on va lui passer un petit coup de fil et puis on va lui poser deux trois quelques petites questions si vous avez aussi l'occasion de poser deux trois questions n'hésitez pas pendant un quart d'heure 20 minutes et puis juste après on va annoncer le la la projection de cette comédie assez 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 délirante grimsby agent très spécial est ce qu'on l'appelle il est à los angeles c'est génial fest time et à l'état mexique en vacances mais on va voir ce que ça donne on fait un petit fest time simplement vous rappelez que le festival est fait ça c'est jusqu'à dimanche avec des projections des conférences des avant premières le sfx et c'est fixe parc également de 400 mètres carrés pour les animations bonsoir louis ah salut il est à l'envers est-ce que vous nous entendez on n'a pas de son on avait du son tout à l'heure parce qu'on a fait un petit essai on va regarder si ça voilà louis vous nous entendez à ça a l'air de fonctionner pour qu'on mette un petit peu plus fort le son on le fait pas souvent en plus des fest time depuis le gaumont voilà je pense que louis va nous entendre je vous entends moi ah bah voilà c'est parfait ça va louis allez bonjour oui ça va oui mon nom direct de montpellier il fait beau chez vous au mexique pour les vacances c'est pas très beau non c'est un peu moche fais nous voir ah oui ah bah ça a l'air ça a l'air d'aller bon bah la bise de Palavas les flots nous en tout cas merci d'être avec nous Louis pour nous parler de ce film qui est sorti mercredi en France donc hier il y a quelques heures ça s'appelle Grimsby aux Etats-Unis ça s'appelle The Brothers Grimsby pourquoi ? c'est pas le même nom ? en fait c'est un jeu de mots sur les frères Grims mais c'est pas un très bon jeu de mots le titre n'était pas très bon le film au départ s'appelle Grimsby le film s'est toujours appelé Grimsby moi je l'appelle Grimsby Grimsby c'est la ville enfin prévu c'est la ville d'où ils viennent donc on l'a appelé Grimsby mais à chaque fois chaque territoire a un titre différent en tous les cas c'est un clin d'oeil à la retrouvaille de ses deux frères un joli CV aussi Louis, le transporteur Danny the Dog incroyable Hulk le choc des titans et cette première comédie oui oui c'est la première comédie j'ai toujours aimé mettre des petits la légèreté dans mes films parce que j'ai toujours trouvé que justement les vous pouvez mettre dans ce sens là ou dans ce sens là qu'est-ce qui est mieux pour l'écran ? pour votre écran là comme tout à l'heure c'était peut-être mieux d'accord comme ça c'est mieux ? d'accord comme avant remercier alors donc oui j'ai toujours mis de la comédie mais voilà et comme ça ça va ? ça vous va ? oui c'est Nick ça vous va ? d'accord ça sera bien encore mieux la vue derrière d'accord donc oui j'ai toujours mis un peu de comédie dans mes films mais c'est vrai que de faire une véritable comédie et puis surtout une comédie avec beaucoup d'impro d'improvisation parce que Sacha c'est le roi de l'impro ça c'est très très différent pour moi je vais mettre ça là comme ça je vais le poser voilà donc voilà et sinon pourquoi une comédie ? pourquoi être passé de... pourquoi une comédie ? pourquoi la comédie ? parce que j'ai toujours aimé ça c'est un exercice très difficile parce qu'évidemment une blague c'est drôle la première fois qu'on la raconte et puis la deuxième fois c'est un peu moins drôle la troisième fois on s'en fout complètement et puis après quelques années de montage ça devient très très compliqué donc c'est quelque chose c'est un exercice tout à fait différent c'est-à-dire c'est pas du tout comme les films d'action où il y a une espèce de formule à appliquer après on l'a fait de manière différente chacun mais la comédie il y a justement des codes à respecter des codes justement aussi à casser pour ne pas que tous les films se ressemblent et ensuite voilà qu'on essaye et on fait beaucoup de tests on teste beaucoup le film on a testé chaque semaine on montrait le film à 100 personnes qui nous donnaient leur avis sur les blagues et on enregistrait les rires et donc on coupait plus ou moins le film est assez serré comme vous l'avez vu le film est assez rapide ça c'est justement c'est grâce à ces projections de tests qui nous montraient qu'on pouvait couper de plus en plus court et que les gens continuaient à rire et comprenaient l'histoire et comprenaient les blagues un joli film en tout cas parce qu'il est réussi Sacha Baron Cohen qu'on connait bien dans Borat notamment comment s'est fait cette rencontre ? pourquoi lui ? pourquoi ce personnage ? même si il fallait absolument qu'il soit là pour incarner pour rajouter au film une belle comédie délirante on se connait on est amis depuis quelques années Sacha et moi Ayla Fischer qui est la femme de Sacha a joué dans Insaisissable le film précédent et donc depuis enfin quand on tournait donc il y a 5-6 ans Sacha était sur le plateau avec les enfants on s'est connu comme ça on s'est rencontré on s'aimait bien il aimait la manière dont on gère un plateau moi je ne suis pas très sérieux sur un plateau je trouve que c'est mieux d'être que l'ambiance soit agréable et qu'on s'amuse bien sur le plateau même si on fait des choses difficiles et donc il a mis ça et à la fin d'Insaisissable surtout Insaisissable a bien marché et c'était justement Insaisissable un peu un mélange de genre on n'avait jamais fait un film de magie un film de magie avec un peu de comédie un peu d'action etc. et ça avait marché donc Sacha est venu me voir en me disant j'ai un film justement de genre avec de la comédie j'ai besoin de quelqu'un qui a un peu fait tout quelqu'un comme toi qui a un peu tout fait et donc on a fait des tests en fait au début il voulait voir si moi je savais le faire mais si le concept marchait en fait donc on a fait beaucoup de tests avec d'autres acteurs qui venaient de manière sympa pour nous aider donc on a fait un test avec Eric Bana un test avec Clive Owen un test avec Guy Pearce et un test avec... on a fait plusieurs tests mais on faisait plein de tests pour voir et c'était les acteurs qui étaient les copains qui étaient en ville et on faisait des scènes pas la scène de l'éléphant mais peut-être la scène du poison par exemple on l'a fait plusieurs fois pour voir si ça marchait quoi Est-ce qu'on peut dire Louis que c'est un James Bond version comique votre film ? C'était un peu le concept de départ mais on l'a décalé un petit peu le concept de départ c'était c'était... et si James Bond avait un frère minable ? et c'était ça un peu le concept c'était... au début ça s'appelait... avant le titre Grimsby qui n'est évidemment pas l'intesté de départ mais on appelait ça Bond's brother c'était ça un peu le concept de départ c'était... et si James Bond... ce... l'homme le plus chic du monde un... 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 un beau comme frère donc c'était ça ce qui était assez rigoureux Alors certains vont dire que c'est... beaucoup d'humour un humour plus que trash c'est drôle, c'est rythmé c'est lourdingue la presse parle beaucoup de ça aujourd'hui sur ces mois elle est gentille avec vous hein mais... elle reconnaît que c'est lourd de temps en temps vous l'assumez ça ? bah c'est... c'est un peu... c'est un peu le... c'est... c'est ce que Sacha aime c'est vrai que Sacha c'est très... pipi caca re-pipi et re-caca bah d'ailleurs Direct Matin Montpellier a dit ce matin que c'était pipi caca hein non mais c'est ça mais bon... c'est pas... c'est... moi ça me fait rire pipi caca c'est... 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 c'est un peu ça mais... mais c'est... mais en même temps donc il y a de ça mais il y a... l'histoire un peu émouvante de deux frères qui sont perdus... qui sont perdus... très jeunes qui essaient de se retrouver il y a les scènes d'action que j'ai été... j'ai essayé de tourner de manière différente c'est-à-dire que... même si c'est un film de comédie je voulais pas que ça soit une parodie donc je voulais que l'action soit tournée de manière très différente euh... donc la scène de départ est tournée vraiment différemment euh... on va utiliser ce système après euh... c'est... c'est pas parce que c'est une comédie que justement euh... enfin... j'allais relâcher euh... euh... justement la mise en scène vous êtes l'un des rares cinéastes français à réaliser des... des blockbusters finalement ? euh... euh... oui oui euh... euh... oui enfin... il y a des gens qui viennent qui repartent etc... moi j'aime bien donc ça me dérange pas mais c'est pas... c'est un système différent c'est un système où euh... euh... c'est... au bout d'un moment c'est bien évidemment assez impersonnel je pense que les français n'aiment pas ne s'y retrouvent peut-être pas en tout cas euh... euh... et c'est pour ça qu'ils repartent euh... euh... mais euh... Mathieu Cassovis est venu euh... euh... Alex Arja je le vois souvent il vient enfin... il y a beaucoup de réalisateurs français qui euh... euh... mais euh... voilà... moi j'aime bien ma vie est là-bas et c'est-à-dire que moi je suis le seul réalisateur français aussi qui n'a jamais réalisé de films en français c'est-à-dire que mon premier film Transporter c'était en anglais euh... Danny Zodok c'était en anglais Transporter 2 etc... et ensuite je suis parti aux Etats-Unis évidemment pour réaliser des films euh... 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 en américain en anglais bon là vous êtes en vacances au Mexique mais effectivement vous vivez à Los Angeles en espagnol donc euh... tous mes films sont en espagnol alors pourquoi pourquoi Los Angeles pourquoi vous êtes parti pourquoi vous a quitté la France ? parce que il y a un agent qui m'a dit euh... mon petit gars tu n'arriveras tu fais un film tu fais... tu... ce que tu fais on ne le fait pas en France donc euh... je peux pas te représenter euh... t'auras jamais euh... 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 le cinéma français c'est un cinéma euh... d'auteur et c'est pas un cinéma pour le public enfin si c'est un cinéma pour le public mais c'est un cinéma c'est un cinéma c'est un cinéma ce que je faisais ce que j'avais envie de faire euh... les français me disaient que je ne pourrais jamais le faire en France donc c'est pour ça que je suis parti c'est quoi la grosse différence au niveau de la profession entre la... donc le cinéma français le cinéma euh... l'Atlantique hein ? c'est pas très différent non c'est pas très différent euh... euh... une espèce de... 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 de respect du public en tout cas de... de... de dialogue avec le public euh... aux Etats-Unis qu'il n'y a pas en France en France on fait vraiment... c'est vraiment les... c'est du cinéma d'auteur maintenant ça s'ouvre un petit peu plus mais... c'est du cinéma d'auteur euh... euh... où le réalisateur est roi mais c'est bien hein... euh... 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 mais... et... et ensuite on présente le film au public une fois ça marche et quelquefois ça marche pas du tout aux Etats-Unis aussi c'est la même chose je veux dire euh... comme je dis ça va pas marcher du tout aux Etats-Unis euh... 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 mais euh... euh... mais euh... c'est assez différent et moi j'aime bien... j'aime bien ça j'aime bien... euh... monter en fonction... avec le public et vraiment je fais des films grand public donc je vais pas... je... 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 je vais pas... euh... décider de faire mon film dans mon coin et de présenter et de faire euh... voilà... 150 millions d'effets visuels euh... euh... est-ce que ça vous plaît ? oui non ? ah non ? dommage euh... 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 il faut justement euh... 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 c'est un film qui n'avait jamais été fait et tout le monde disait ça va... ça marchera jamais ça marchera jamais, ça ne marchera jamais ça marchera jamais ! euh... 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 c'est donc voilà les risques sont les mêmes euh... Et puis, il y a plus d'argent, évidemment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même plusieurs millions de dollars de l'autre côté. Quel conseil vous donneriez justement à des étudiants en ciné, des Français ? Il faut partir chez vous aux États-Unis maintenant ou on peut encore créer en France ? Non, non, non. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est de rester en France et de faire un film. Enfin, rester chez soi. Moi, je ne suis pas rentré par la grande porte d'Hollywood pour aller aux États-Unis. J'ai commencé à faire des petits films. Tous les week-ends, je faisais. Les petits courts-métrages avant YouTube, avant tout ça, etc. Je faisais des petits courts-métrages avec une petite caméra vidéo, mes effets visuels pourris, etc. Et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Mais maintenant qu'il y a YouTube, maintenant qu'il y a des outils peu chers pour faire des effets visuels et des choses comme ça, moi, je vous conseille de travailler, travailler, travailler. Et un jour, il y a un truc qui devient viral. Et un jour, un agent américain vous appelle. Et un jour, il dit, tiens, sautez dans un avion et vous faites le tour des studios. Et on vous propose un truc, etc. Bon, après, il y a une grosse part de chance, il y a une énorme part de travail, etc. Mais moi, je conseille de ne pas larguer tout et venir aux États-Unis. Parce que ça, c'est évident que vous pouvez renvoyer la queue entre les jambes. Donc, c'est très compliqué. C'est pareil, tout le monde veut faire le même métier et les mêmes films. Donc, c'est très compliqué. Ici, on est à F-Star à Montpellier. Il est 21h. Parlez-nous de l'esthétique du film. Parce que c'est un film qui est bourré d'effets spéciaux. De Grimsby, vous voulez dire ? Il n'y a pas tellement d'effets visuels. Non, non, c'est pas… Il y avait… C'était assez… C'est-à-dire que les acteurs ont fait leur propre cascade. Bon, on a évidemment trouvé un système. C'est marrant parce que le même jour sort, je crois qu'en France, hier est sorti un film qui s'appelle Hardcore Henry, un truc de Nilia et Schuller. Et Nilia, c'est notre copain. C'est un copain à nous. Il est russe. Et justement, on avait vu son premier film qui s'appelait Hardcore. Et ils nous avaient montré des tests, etc. Et donc, je lui ai dit, c'est vachement bien. Mais il n'était même pas question qu'il fasse son long-métrage. Et donc, j'ai utilisé son système. J'ai un petit peu modifié. C'est-à-dire que lui, il travaille en GoPro. Moi, j'ai travaillé avec… Pour les amateurs du genre. J'ai travaillé avec une Lumix, un truc qui s'appelle GH2. Et des optiques 35. Mais lui, il travaillait vraiment avec une GoPro. Donc, il a un truc très différent. Donc, moi, j'ai fait ça. Puis ensuite, les effets, c'était… Évidemment, les foules n'étaient pas vraies. Évidemment, personne ne sait rentrer des feux d'artifice dans les fesses. Mais évidemment, c'est un point. Mais non, c'était plutôt… C'était drôle. C'était un film. C'était un petit film pour moi. Normalement, le film, on devait le faire en un an. On devait le faire très rapidement entre deux films. Ça a mis plus de temps parce qu'on a eu… C'est des problèmes idiots de studio. On a commencé par un monde. Ensuite, on est chez Sony. Ensuite, il y a eu le hacking de Sony. Vous savez, avec The Interview. Donc, tout le monde s'est fait virer. Donc, notre film était un peu… Après, ils avaient peur de notre film parce que justement… Vous avez peur que maintenant, les nouveaux dirigeants de Sony disaient « Non, on ne fait plus de comédie. » Enfin, on ne fait plus de comédie de ce genre-là. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, il m'avait mis plus de temps. Mais c'était un film assez simple et assez petit à faire au départ. Vraiment, j'avais une petite équipe sur ce coup-là. Mais j'avais deux équipes. Mais deux petites équipes. Une dernière question. Peut-être Louis, quels sont vos projets ? Après Grimsby, vous êtes sur quoi ? Vous faites quoi ? Vous en êtes où ? J'ai plusieurs trucs. Je fais l'adaptation d'un livre français qui s'appelle Alex de Pierre Lemaitre. Je fais ça en huit épisodes télé. Enfin, ce n'est pas télé. Ce n'est pas dans ce qu'on appelle. Enfin, c'est huit épisodes que je réalise tous les épisodes. Je fais ça avec les Weinstein. Je fais… Je fais deux, trois… Je fais Dark Crystal. Vous vous souvenez de Dark Crystal de Jim Henson ? Donc, j'ai Dark Crystal et on va faire une espèce d'anthologie de Dark Crystal sur des épisodes aussi. Enfin, c'est des épisodes plus un film. Tout l'univers de Dark Crystal. Donc, les épisodes se passent avant le film Dark Crystal et le film se passe après. Et donc, on fait ça. C'est les mêmes coupés, c'est la même chose. C'est juste un petit peu amélioré et tout ça. Et non, j'ai plusieurs projets. Ça et là. Pas de comédie pour l'instant. On va déjà attendre Alex B, voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Non, non, on va voir. C'est pas mal de boulot, mais en même temps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler sur plusieurs projets à la fois. Ça va plus vite et il y en est meilleur. On peut laisser un projet être en post-production pour en préparer un autre. Voilà. Eh bien, très bien. Effet Star à Montpellier. On espère vous y voir un jour, peut-être. Tout à fait. J'adore Montpellier. J'aimerais beaucoup. C'est toujours à la même époque. Oui, toujours. Et il fera plus beau que Mexico. Oui, j'espère. C'est vraiment pourri. Merci. Merci beaucoup, Louis. Tout le monde vous remercie en tous les cas ici dans Sogomon, depuis la France, depuis Montpellier. Pour Grim Zibé, on va passer. On peut l'applaudir. Bon, merci. Un dernier mot ? Non, je ne sais pas. Je pensais que vous aviez des questions. Ah, il y a peut-être une question dans le public. Ah, non, moi, j'ai le temps. Ah, tu as le temps parce que tu es en vacances. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a une question ? Une petite question ? Là, il y a une question, là. Je veux bien que vous tourniez votre iPad, machin, bidule, truc, pour que je vois la salle. Il y a une petite question là-haut. Ah, merci. Bonjour. Ah, bonjour Montpellier. Bonjour. Donc, je me présente. Je m'appelle Amir. Et en fait, je suis simple spectateur. Et j'aimerais vous poser cette question. En fait, c'est quoi, pour vous, le secret de la réussite ? Tout simple. Alors, je vais te le dire parce que je connais le secret de la réussite. C'est ça, c'est d'aimer vraiment ce que tu fais à n'importe quel niveau. C'est-à-dire que quand j'étais stagiaire, même avant, au début, quand je faisais des couvertrages, j'adorais faire mes couvertrages. Quand j'étais stagiaire, j'adorais être sur les films. Quand j'étais seconde assistante, quand j'étais stagiaire, etc., alors ça, c'est la première, c'est toujours être de bonne humeur, de se lever, de bons pieds, de se dire… Parce qu'il y a beaucoup… En fait, vous allez voir quand vous allez commencer à travailler dans le cinéma, si vous ne travaillez pas encore dans le cinéma, les gens râlent, etc., mais pourquoi tu fais… On fait le plus beau métier quand on crée du rêve, ne râlez pas, on s'amuse, c'est génial, on fait vraiment… Même si on fait un drame, etc., ce n'est pas parce qu'on fait une comédie dramatique, enfin une comédie avec le sexe d'éléphant, mais même justement quand on fait un truc assez compliqué avec des cascades, on s'amuse et on fait ça, il faut être prudent, etc., mais il faut s'amuser. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de ne pas… Justement ce que j'expliquais, c'est pas la porte… La grande porte d'Hollywood ne s'ouvre pas et la grande porte du cinéma ne s'ouvre pas pour vous. Il n'y a toujours pas… Mais il y a les portes de derrière, auxiliaires, etc., par lesquelles on peut rentrer. Moi, j'ai appris à faire des effets visuels, j'ai appris la comédie, jouer la comédie, j'ai appris à faire du cadre, des stedicamers, j'ai appris plein de choses. Et justement, tout ça m'a aidé. Parce que maintenant, ça m'a aidé, je savais que je voulais faire du cinéma coûte que coûte. Et tout ça m'aide maintenant parce que je sais parler à mon stedicamers, je sais exactement… Les films à effet spéciaux que je fais coûtent moins cher parce que je sais exactement ce que je veux. Et donc, je décris exactement ce que je veux et je dis qu'il faut travailler avec ce logiciel, cette machine, ce machin, etc. Et je ne suis pas genre… Ce n'est pas un truc complètement magique pour moi. Donc voilà, c'est un peu ça le secret de la réussite, les deux secrets de la réussite. Ok, merci. De rien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. De rien. C'est bon ? Bah oui. Ok. Bon. Eh bien, voilà, bonnes vacances, ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va voir le film. Merci à bientôt. Merci Louis. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501